Y'a tout le monde sur Phenemique, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling 0, un jeu que j'attends avec impatience et je sais que je ne suis pas le seul. D'ailleurs, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, max de pouces bleus en mode Genkidama et n'hésite pas également à me dire dans l'espace commentaire ton degré de hype sur ce prochain jeu de Bandai Namco. Donc vous l'avez bien vu, oui, la fusion c'est officiel, voilà, c'est sûr et certain, fusion c'est officiel dans le jeu Sparkling 0 Day 1. Alors pourquoi je dis ça ? Il y en a qui vont dire, bah heureusement que c'est officiel vu que ça existait déjà dans les précédents temps cachés. Ouais mais non, vous le savez très bien les amis, on est à l'ère des DLC. On n'était pas à l'abri que les développeurs disent, tiens, pour hype les gens à mettre la main au portefeuille, on sortira les fusions en DLC, tu vois. Maintenant ça y est, c'est bel et bien officiel, on aura les fusions Day 1. Et là on a eu, eh bien, fusion Métamol, fusion Potala, donc du Kefla, du Gotenks, etc. Incroyable, bien évidemment, je vais vous montrer tout cela. Eh bien, voici les nouveaux leaks du V-Jump. Alors après on va commencer à parler de la date de sortie, etc. Vous allez voir où je veux en venir. Donc déjà, concernant les nouveaux personnages, eh bien on a le petit Trunks, d'accord, Kid Trunks, forme de base, qui est en train de faire une attaque, et ensuite on a sa transfo en Super Saiyan. Franchement, stylé, comme d'hab, accompagné de Goten, pareil, qui est en forme de base, en train de mettre un coup de tête d'ailleurs à Caulifla, forme de base aussi, Caulifla, pardon, Kale, excusez-moi. Et également, il se transfo en Super Saiyan. En soi, c'est plutôt cool. Ici, on retrouve également Caulifla, cette fois-ci, forme de base, qui se transfo en Super Saiyan. Donc c'est sympa, on nous met la flèche, voilà, comme quoi elle va pouvoir se transfo. Bon, jusqu'ici, on savait que les transfos in-game seront bel et bien présentes dans le jeu Sparkling Zero. Ensuite, pareil, concernant Kale. On a Kale en Super Saiyan. Pas besoin de vous faire un dessin, je pense que vous avez déjà vu également les précédents trailers qui nous montraient également une Kale Berserker affrontant Broly du film DBS Broly. Donc en soi, on va avoir toutes les formes de Kale, ça c'est plutôt cool. Et après, petite surprise, les fantômes kamikazes avec Gotenks. Et également Kefla qui fait sa fameuse attaque qu'on voit dans le tournoi du pouvoir. Et là, du coup, les fusions, c'est officiel dans le jeu. Maintenant, je pense qu'on va avoir une petite surprise. Pourquoi ? Donc déjà, on a également le mode 5 vs 5, d'accord ? Le mode 5 vs 5, ok ? C'est marqué là en japonais, 5 vs 5, d'accord ? Alors, je vous explique un petit peu. Ce mode existait déjà dans les anciens Tenkaichi. Maintenant, il y en a, ils se sont un petit peu emballés sur les réseaux, mais ici, bien évidemment, à Vitonton Soso, on remet les choses à plat. Voilà, c'est pas une personne prend un personnage et vous partez vous battre à 10 sur le même écran. C'est pas ça. Par contre, peut-être que ça peut arriver, d'accord ? Là, ce qui se passe, c'est en gros, tu choisis 5 personnages. Ton adversaire choisit également 5 personnages. Et vous partez au combat, c'est-à-dire que tu vas taper, tu vas switcher les persos, tu vas taper, etc. Un petit peu à la Dragon Ball Fighters. Tu avais 3 personnages, tu partes au combat contre un adversaire qui avait 3 personnages. Et vous tapez, tu switch, etc. Tu fais tes combinaisons, patati, patata. Mais, on n'est pas à l'abri plus tard. Ou même day one, j'en sais rien. Belle surprise. Ou peut-être même pas un trainer, va savoir, tu vois, on sait pas. Imaginez-vous si on peut contrôler un personnage. Et qu'on se retrouve, pardon, avec une équipe de 5. 5 potes, voilà, ensemble, qui vont affronter 5 autres mecs. Là, par contre, masterclass. Voilà. Je ne sais pas, on prend des pincettes, mais en tout cas, je tenais à le dire dans cette vidéo. Calmez-vous pour ceux qui ont compris que le 5 vs 5, ok, c'est un perso par personne. C'est pas ça. C'est pas un perso par joueur. Ce n'est pas ça. C'est normalement, d'après les anciens Tenkashi, c'est 5 personnages pour un joueur. Mais, j'ai dit bien mais, effectivement, on n'est pas à l'abri d'avoir une évolution, vu qu'on est sur une évolution du jeu, d'accord ? Donc, voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, enfin, ils ont commencé à passer la deuxième. On ne parle plus juste des nouveaux persos et des transphos. Là, maintenant, on commence à parler des modes de jeu. Donc, ça veut dire que la communication s'accélère encore. Alors, ça veut dire que ma théorie qui disait que, en plus d'avoir des trailers qui vont nous présenter des nouveaux persos, j'ai dit que ça va commencer à arriver les modes de jeu. Ça y est, les modes de jeu arrivent. Ce qui veut dire que le jeu pourrait sans doute sortir fin d'année. Tu vois, je les vois mal nous balancer autant d'infos, autant de trailers, autant de news tous les mois dans le VJ pour nous sortir le jeu encore dans un an. Tu t'imagines, tous les mois, pendant un an, ils ne vont pas arrêter de balancer ? Non, non, non. Je pense que ça va arriver à la fin d'année. Du moins, je l'espère. Maintenant, on verra bien. Bref, revenons à la fusion. La fusion, c'est officiel, comme j'ai pu vous le dire. Comment ils vont nous présenter ça ? Pour ma part, je pense clairement qu'on va avoir Caulifla, Kale également, qui vont se transphos. On va avoir la même chose, Super Saiyan Goten, tu vois, donc Goten forme de base, qui va se transphos. Pareil pour Trunks. Mais comment va arriver Gotenx ? Est-ce qu'il va arriver en étant un personnage à part entière ? Pareil pour Kefla, personnage à part entière. Ou alors, la fusion in-game ? Et c'est ça qui va être intéressant. Est-ce que dans le trailer, on va avoir la surprise de voir Goten, aux côtés de Trunks, faire la fusion métamol ? Incroyable. Franchement, rien que le trailer, il me fait saliver. Bien évidemment, le trailer, les amis, on ira le découvrir ensemble, en live, sur ma chaîne YouTube. Voilà, clairement, il n'y a pas besoin de chercher Média 14h, comme on l'avait fait la dernière fois. C'était le 30 avril, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'était le 30 avril, c'était le mercredi. Oh, je ne sais plus, mardi, mercredi, je ne sais même plus. Mais en revanche, ça veut dire que... Bah tiens, attendez, je suis bête. Je vais aller regarder sur le calendrier. Parce qu'il faut être précis. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Le 30 avril, c'était le mardi. Très bien. Donc, le mardi. Imaginez-vous, si on reprend le mardi, ça voudrait dire que le trailer pourrait arriver le 28 mai. Le mardi 28 mai. Sinon, après, le mercredi 29 ou le jeudi 30, voilà. Mais ce mois-ci, on va avoir un trailer, du coup. On va avoir un trailer avec la fusion mis en avant. Parce qu'il y a Gotenks et il y a Kefla. Alors, certains vont dire, pourquoi ils n'ont pas mis dans ce cas-là Gogeta, Vegeto ? Mais ça, c'est la dernière cartouche. Ça, les gars, du Gogeta, du Vegeto, c'est ce qui hype un max de personnes. Cette cartouche, c'est juste avant la sortie du jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ne vont pas prendre une grosse cartouche comme ça. Bam ! L'a tiré maintenant alors qu'il n'y a toujours pas la date de sortie. Mais en revanche, le fait de balancer les fusions comme quoi, ça y est, c'est officiel, ce ne sera pas en DLC, etc. En vrai de vrai, c'est quand même pas mal, tu vois, au niveau de l'accélération de la communication. Donc, en soi, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a, et logiquement, j'ose espérer que ça va être de la fusion in-game, de quelle manière ça va être fait ? De quelle manière les développeurs ont réalisé cela ? Est-ce que ça va être à la manière à la Budokai ? Je me souviens, les anciens Budokai, tu avais les personnages qui allaient faire la fusion métamol et tu avais une combinaison de touches à appuyer. Les touches apparaissaient à l'écran, toi, tu devais la refaire pour ne pas rater la fusion, etc. En vrai, ça pourrait être excellent. J'ose espérer qu'on va garder un peu ce concept-là, où est-ce qu'arrivé à une certaine barre d'énergie, voilà, tu appuies ton stick ou quoi, et puis ils font la fusion et puis tu es sûr de ne pas la rater. Je ne sais pas, on verra bien. Dites-moi vous aussi d'ailleurs dans l'espace commentaire, vous attendez quoi ? Vous attendez les touches comme Budokai ou réussir la fusion à la Tenkaichi, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, j'ose espérer qu'on va avoir un truc sympa. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça y est, on met l'accent également sur les modes de jeu. Donc, on va en savoir bien plus dans les prochaines news, les prochains mois, les prochains trailers. On rappelle, en juin, Summer Game Fest, Bandai Namco présent, possible date de sortie pour Sparkling Zero d'annoncer pendant l'événement jeu vidéo du Summer Game Fest. Maintenant, j'attends ça avec impatience. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir cela. Donc, voilà un petit peu, les amis, pour les news. On peut aller revoir les images qu'on avait eues. Alors, merci à tous ceux qui follow la chaîne, même quand on fait des vidéos, ça fait plaisir. Max de pouce bleu, comme d'hab. On a vu, voilà, les fameux personnages qui avaient été balancés dans le V-Jump le mois dernier, avec le trailer qui s'y accompagnait, enfin, qui s'accompagnait, justement, de ces images. Et là, maintenant, voilà, le nouveau Jump. Franchement, les gars, je suis tellement hype, j'ai hâte de fou. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Écoutez, activez la cloche pour recevoir les notifications. Max de pouce bleu, comme j'ai pu vous le dire. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?